Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je vais vous montrer tout ce que je mange, des petites recettes fraîches, saines, savoureuses de printemps. Je vais faire par exemple ce soir mes fameux falafels de courgettes délicieux. Je vais faire des petits repas sucrés, salés, bref, des nouvelles inspirations, des choses que j'ai jamais encore faites sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Si vous reproduisez les recettes, taggez-moi sur Instagram, je me ferai une joie déjà de les voir et ensuite de les reposter. Et on va commencer tout de suite par la première chose que je fais systématiquement tous les matins que vous devriez faire aussi. Évidemment là-bas un grand verre d'eau. Alors je ne me suis pas réveillée à deux minutes, comme vous voyez je suis déjà bien préparée donc j'ai déjà bien bu mon eau. En fait c'est même pas une question de réflexe ou quoi que ce soit, c'est simplement que j'ai hyper soif en le vent. Je suis complètement déshydratée, asséchée. Mais je pense que c'est parce que je dois dormir la bouche ouverte. Quand tu dors la bouche ouverte, ça doit bien assécher et c'est peut-être pour ça que certaines personnes, comme moi, sont vous nettement assoiffées au réveil. Mais au-delà de ça, vous le savez, c'est super important de rester hydratée. Rien que pour votre moral, pour éviter les maux de tête, pour garder une belle peau, une belle énergie, un bon sommeil, une bonne digestion. L'eau, c'est vraiment la base. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Certains c'est le café, moi c'est le matcha. Je buvais quand même pas mal de café avant, mais honnêtement les effets sont tellement différents et tellement meilleurs avec le matcha. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je vous en parle tout le temps. Au bout d'un moment, je pense que ça peut vous saouler. Mais je vous montre vraiment tout ce que je mange dans la journée. Donc ça, c'est la première chose, un matcha après l'eau. Maintenant, on va passer au petit déjeuner. Et là, je suis vraiment, vraiment pour le fait d'écouter son corps. Si tu n'as pas faim le matin, ne te force pas. Je trouve ça par contre toujours bien d'enclencher son système digestif pour ne pas que le corps marche au repos, si vous voulez. Pour lui montrer que vous avez commencé votre journée, donc que la digestion commence. C'est pour ça que, en fait, rien que le fait de boire mon petit lait d'avoine avec le matcha, ça enclenche déjà la digestion. Ensuite, je n'ai pas spécialement faim le matin. On va dire que j'ai faim vers 11h midi. J'ai juste un tout petit creux. Et honnêtement, la seule chose dont j'ai vraiment très, très envie le matin, c'est mes fruits pour les vitamines. Et vraiment, ça, ça me fait trop de bien pour commencer la journée hyper positive et dynamique. Et alors, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous n'êtes pas sans savoir que mon fruit préféré, c'est la mangue. Et j'ai une technique bien particulière pour la couper et pour ne faire aucun gâchis parce que j'ai horreur de ça. Déjà que ce n'est pas un fruit qui pousse en France. Je vais vous montrer ma petite technique. Vous pouvez évidemment utiliser une mandoline pour l'éplucher. Mais il y a quelque chose qui peut vous intéresser éventuellement. Alors, l'idée, là, c'est qu'on va couper la mangue le plus près possible du noyau. Donc là, je le sens bien. Hop. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre un verre. La mangue contre le verre comme ça, vous voyez. Et là, vous allez venir. Et là, vous allez voir que ça s'épluche tout seul. Je tire un petit peu sur la peau ici. Et tout le reste va tomber dans le verre. Et voilà. Et vous voyez, on n'a strictement rien gâché. La peau est toute fine. Je vais faire pareil avec mon petit morceau. Comme ça, on ne se blesse pas et on récupère absolument tout. Voilà. Ok, maintenant, je vais simplement venir couper ma mangue. And that's how we do it. Je vais me resservir de mon petit bol à matcha pour mettre ma mangue dedans. Je vais voir ce que j'ai d'autre en fruits. J'ai des myrtilles. Et voilà mon petit bol mangue myrtille. Je sais que vous allez me demander d'où il vient. C'est un petit bol en céramique qui vient de chez Anataï. Il est vendu sur son site. Mon primeur à des fruits. Mais vraiment incroyable. La mangue, c'est à la fois ferme et fondant. C'est juteux, mais pas trop. En ce moment, j'ai arrêté ce que je faisais. Vous savez, les petites pommes cannelle en mode Ayurveda parce que c'est chaud. Et que là, pour le coup, cet hiver, je faisais des porridge, etc. Mais les matins, en ce moment, comme il fait beau, etc. J'ai envie de quelque chose de frais avec plein de vitamines. Donc voilà ce qui convient à mon corps et à mon esprit pour l'instant. Vous vous souvenez de mes beaux hortensias, l'immense bouquet que j'avais ? Voilà ce qu'il en reste. J'ai mis ça dans un tout petit vase. Et je les ai coupés à ras pour pouvoir en profiter jusqu'à la dernière minute. Il est très précisément 13h13. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne heure, mais en tout cas, c'est l'heure de me faire à déjeuner. J'ai décidé de faire une petite recette sucrée salée, une salade chaud-froid. Alors pour ce midi, voici les ingrédients dont j'ai besoin pour faire ma recette, à savoir du quinoa, des asperges vertes, de l'avocat, des fraises gariguettes délicieuses, des tomates cerises, du roquefort. Vous pouvez prendre de la feta, de la mozza, le fromage de votre choix. C'est vrai que le roquefort, c'est riche en protéines, tout comme le quinoa. On a des petits pignons de pain, de la coriandre. Et pour la sauce, alors j'avais un reste de jus de mangue que je ne voulais pas jeter et qui est délicieux. Même les jus d'agrumes, genre jus d'orange dans une sauce, pour une petite vinaigrette, c'est vraiment très très bon. Donc là, je vais faire le reste de mon jus de mangue avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du citron vert, un petit peu de moutarde forte et des graines de sésame. Donc dans un premier temps, je vais rincer les asperges et les faire cuire à la vapeur. La vapeur, c'est vraiment ma cuisson préférée parce que c'est celle qui préserve au mieux toutes les vitamines. Donc en prunce, je les rince. Ensuite, je vais simplement couper le petit bout, vous savez, juste ça. Et là, mon cuit vapeur est prêt. À côté des asperges, je vais faire cuire mon quinoa. Donc une dose de quinoa pour deux doses d'eau. Donc le quinoa, des glucides, des protéines. Et pour les pignons de pain, je vais prendre ma petite poêle à pancake ou je ne sais pas, je fais aussi des œufs au plat là-dedans comme c'est très rond. Elle est un peu cramée d'ailleurs, mais bon. Et je vais simplement venir mettre les pignons de pain à sec comme ça. Et une fois que c'est doré, je les enlève immédiatement. N'hésitez pas à bien remuer pour pas que ça crame et que ça puisse dorer des deux côtés. Ça, c'est bien meilleur. C'est vrai que les pignons de pain, c'est bon, mais toutes les graines lorsqu'elles sont un peu grillées sont bien meilleures. Et les pignons de pain, des protéines, des lipides. Alors pendant que tout ça est en train de cuire, nous allons faire la sauce. Je me munis de ma cuillère magique sur laquelle je ne fais aucune sauce. En fait, je vais réaliser la sauce directement dans le bol où il restait un petit peu de mangue. Je vais commencer par mettre de l'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous allez voir, c'est hyper simple. Ensuite, un petit peu de citron vert, l'équivalent d'une grosse cuillère à café. Ça de moutarde, ça donne vraiment un côté plus onctueux à la vinaigrette. Du poivre. Un tout petit peu de sel. Pas beaucoup puisque le citron, c'est déjà un exhausteur de goût. Donc pas besoin d'en mettre énormément. Et un petit peu de sésame. Maintenant, je vais venir mélanger le tout avec ma cuillère magique. Et ensuite, je vais ajuster. C'est jamais bon du premier coup. Il faut toujours que tu ajustes, c'est pas grave. C'est vrai qu'avec un petit jus d'orange, ça aurait été encore meilleur. Mais je n'en ai pas. J'ai simplement ajouté un petit peu de sriracha pour corser la sauce parce que je ne sais pas faire sans. Je goûte. Ah, voilà. Voilà. Il peut aller un petit peu plus de peps, un petit goût, un petit peu plus épicé. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, j'ajuste. Je pars en total impro. Et ensuite, je me dis, tiens, il manque d'une petite pointe d'acidité. Il manque d'une petite pointe d'épicé. Il manque un peu de douceur. Vous pouvez aussi mettre miel, citron, huile d'olive. Ça fonctionne super bien. Avec de la moutarde. Mais là, voilà, j'aime beaucoup. Ça va super bien se marier avec tout le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Mes pignons de pain ont bien doré. Je vais arrêter la cuisson. Le quinoa, il est doucement en train de cuire. Je pense qu'elles sont bonnes. Il suffit de... Voilà. Si tu arrives à planter ta fourchette, c'est que c'est bon. J'ai coupé mes fraises, vous voyez, en deux dans le sens de la longueur. Mon avocat avec des tranches d'environ 5 mm. Quelques petites tomates cerises de couleurs différentes pour donner plus de vie à l'assiette. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par mettre du quinoa dans le centre de l'assiette. Attendez qu'ils refroidissent. Maintenant, je vais venir mettre mes asperges. Encore une fois, on mange avec les yeux avant de manger avec le ventre. Donc, c'est pour ça que je fais attention à la présentation. Que ce soit joli, agréable. Ensuite, je vais venir disposer de l'avocat. Quelques fraises. Des petites tomates. Ensuite, je vais venir émietter un petit peu de roquefort. Encore une fois, vous pouvez prendre de la feta. En fait, j'hésite à faire des petites tranches comme ça. Je vais faire les deux. Et c'est curieux, mais le roquefort, ça se marie quand même avec plein de choses. Notamment la fraise. Voilà. On est miettes pour donner un peu d'autres textures. Ensuite, des pignons. Pour le croquant, vous me connaissez évidemment un petit peu de coriandre. Et on termine par la sauce. Et voilà ma belle petite assiette sucrée, salée, fraîche. Et vraiment là, pour le coup, eat the rainbow. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air pas mal du tout. Alors, je vais essayer de prendre un petit peu de tout, comme d'habitude. Goûtons. Essayez, franchement. C'est un mariage qui peut paraître étonnant, mais qui est super réussi. Je suis très contente. En fait, c'était une improvisation, cette recette. Mais honnêtement, c'est vraiment chouette. On se retrouve pour le goûter. Il est 17h, quelque chose comme ça. Je suis avec mon petit matcha. J'en fais en général deux par jour. Un le matin et un vers 16h30, 17h. Mais je vais quand même vous montrer une petite recette de goûter hyper sain, simple à faire. Et qui a des protéines, des lipides, des glucides. Vous aurez besoin d'une banane, de la fameuse crème d'amande, si vous avez vu mon vlog, donc je la rentabilise. Des myrtilles, de la noix de coco râpée. Mon petit bol noix de coco, ainsi que la cuillère. Je les ai eues sur Amazon. Si je retrouve, je vous mets le lien. T'as entendu le bruit de la banane, Poppy ? Tu veux de la banane ? Tourne ! Bien ! Couché ! Bravo ! Elle s'enlèche les babines. Au revoir ! Alors, j'ai mes bananes, enfin ma banane coupée. J'ajoute quelques myrtilles. Si j'avais des graines, genre graines de courge, graines de l'un mixé, etc., j'en aurais ajouté. Mais là, j'en ai pas, donc je vais simplement venir mettre une cuillère de crème d'amande complète. Vous voyez comme c'est onctueux. C'est beaucoup plus liquide que la purée d'amande. Et voilà le petit goûter, le matcha avec ce petit bol banane myrtille et crème d'amande. Et ça a l'air très bon. La banane, c'est la douceur, le côté crémeux. Et la myrtille vient apporter une petite pointe d'acidité. J'adore la noix de coco râpée par-dessus. Et la crème d'amande, ça apporte de l'onctuosité. Parfait ! Et le petit matcha, évidemment, hyper rafraîchissant. Vous pouvez ajouter un petit peu de sirop d'érable dans votre matcha glacé. J'ai essayé la même chose, je pense. J'ai essayé la dernière fois et c'est trop, trop bon. Bien meilleur qu'avec du miel, du sucre et même du sucre de coco. Le sirop d'érable, c'est incroyable. Je vais manger mon petit bol et on se retrouve pour le dîner. Il est 19h, je me suis changée pour aller me promener parce qu'il commence à faire un petit peu plus frais. Et je vais commencer à cuisiner puisque les falafels ont besoin de reposer au réfrigérateur pendant 1h. Donc c'est la première chose que je vais faire. Et ensuite, autour de ça, je vais composer, vous savez, comme un bol. Je vais d'ailleurs faire un houmous de betterave parce que c'est super, comme dit, pas avec les falafels. Et peut-être même une sauce au yaourt, coriandre, citron vert, huile d'olive. Alors les ingrédients pour les falafels, en réalité, on n'a pas besoin de grand-chose. Une courgette, une conserve de pois chiches, de farine et ensuite de pas mal d'épices en revanche. Du piment de cayenne extra fort pour ma part. Du cumin, du curcuma, un petit peu de curry, du sel et du poivre. Je voudrais simplement préciser parce qu'évidemment, je ne vais blesser personne. Et je ne veux pas qu'il y ait de débat inutile dans les commentaires. Ce n'est vraiment pas la recette du falafel traditionnelle. C'est simplement mon interprétation. J'avais envie d'ajouter des courgettes dedans parce que j'ai déjà goûté ça et c'est hyper sympa. Donc, c'est clair que ce n'est pas du tout la vraie recette de falafel. Alors, dans un premier temps, j'ai rincé les pois chiches. Alors, normalement, c'est avec des pois chiches secs. Mais là, je vais tout faire cuire en premier. Je vais faire cuire la courgette à la vapeur. Et ensuite, je mixerai et ce sera déjà bien cuit pour simplement venir les dorer à la poêle. J'ai coupé la courgette en petits morceaux, mais vous pouvez aussi venir la râper avec une mandoline. C'est simplement que comme je vais mixer le tout par la suite, on ne connaîtra plus la différence entre comme des spaghettis de courgettes et des morceaux. Je vais mixer petit à petit. Je vais commencer par les pois chiches. J'ai mixé les pois chiches. Ce n'est pas obligé que ce soit tout lisse. Au contraire, qu'il y ait encore un petit peu de grains. Enfin, comment dire ? Bon, maintenant, je passe aux courgettes que je vais bien mixer également. Je vais rajouter de la coriandre hachée dans ma préparation courgettes pois chiches. Ainsi que le mélange d'épices que je vous ai montré tout à l'heure. Cumin, curcuma, piment fort et curry. Je vais ajouter du sel et du poivre. Deux bonnes cuillères à soupe. Je vais mélanger avec ma cuillère magique et je vais voir déjà la consistance que ça a. Et ensuite, j'aviserai en fonction. Alors, j'ai simplement ajouté un petit peu plus de farine parce qu'étant donné que les courgettes sont composées à plus de 80% d'eau, c'était beaucoup trop liquide, si vous voulez, pour réussir à faire des boules qui se tiennent. Et là, je vais ajouter un petit peu de parmesan parce que je pense que c'est le petit goût qui peut manquer. Et ça va encore plus épaissir le tout. Et Madame Poppy, toi, tu as déjà bien mangé ? Bah oui ! Dernier truc pour ajuster, un petit filet de jus de citron pour exauster les goûts. Alors voilà, j'ai formé 11 falafels. Je les ai mis sur de la farine au réfrigérateur pendant 30 minutes à une heure. Pour le houmous de betterave, j'ai mis ça de betterave. À peu près la moitié d'une conserve de pois chiches que j'ai bien sûr rincée et goûtée. De la coriandre. Je vais rajouter du citron vert, l'équivalent d'une grosse cuillère à café. Avec un petit peu de pulpe pour donner un petit peu plus de goût. Je vais aussi ajouter une ou deux cuillères à soupe de yaourt grec. Parce qu'il est un petit peu plus épais qu'un yaourt nature normal, donc c'est mieux pour notre dip. Une grosse cuillère comme ça, ça va suffire. Ensuite, un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Du sel et du poivre. Allez, c'est parti. J'ai simplement ajouté un petit peu de triracha pour que ce soit plus relevé. J'ai ajouté un petit peu plus de pois chiches parce qu'au niveau du dosage betterave pois chiches, c'est un petit peu faible en pois chiches. Donc là, la consistance est légèrement plus épaisse. Et c'est parfait, c'est super bon. Avec ce qui restait du yaourt, j'ai décidé de faire une autre sauce. Vous voyez, ça c'était le yaourt. J'ai ajouté de la feta, du citron vert, de l'huile d'olive et de la coriandre, du sel, du poivre. Tout simple. Et voilà, on va venir faire une autre sauce qui va accompagner la sauce pois chiches betterave. J'ai simplement ajouté du concombre parce que je pense que ça peut être bien meilleur avec. Mais en tout cas, j'ai goûté et c'était pas mal du tout. C'est vraiment très bon. C'est super frais. Ça aurait bien mérité de la menthe, mais j'en ai pas. C'est beaucoup plus liquide, vous voyez, que le houmous de betterave. Mais normal, il n'y a pas de pois chiches. Donc je pense que ça peut servir simplement de sauce carrément sur tout le bol. Alors pour l'instant, j'ai dressé le reste du quinoa de ce midi avec de la feta, de l'avocat, des tomates cerises. Et là, je vais simplement venir cuire les falafels dans une poêle avec pas mal d'huile d'olive. J'attends qu'elles soient bien chaudes et je vais mettre les falafels. Et voilà, les falafels commencent à bien dorer. Ils sont pas super ronds. Je pense que le mieux, c'est de les réaliser avec une boule à glace. Mais c'est quand même pas mal. Et voilà, le dîner est servi. J'ai ajouté les falafels avec de la coriandre par-dessus. On a la petite salade avocat, quinoa, feta, tomate cerise. Et le petit dip de betterave. Et j'ai ajouté la sauce aussi par-dessus la salade. Et ensuite, chacun fait à sa contenance. Bon appétit ! Bonjour, on se retrouve le lendemain parce que je voulais vous montrer une petite variante de ce que je mange. Et être plus représentatif que simplement la journée d'hier, qui était un exemple parmi tant d'autres. Les falafels étaient super bons. Qu'est-ce que t'en as pas ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Franchement, j'ai kiffé. C'était vraiment bon. C'était pas la texture un peu sèche. Oui, c'est ça. C'était un falafel qui était super onctueux, limite moelleux à l'intérieur parce que j'aime pas du tout quand ils sont trop secs. Mais vous pouvez aussi les passer au four et ça fera une texture complètement différente. Mais c'était hyper croustillant. L'extérieur, c'était très très bon. Combien tu notes sur 10 du coup ? 8,5 sur 10. Franchement, c'était vraiment bon. Vous pouvez refaire cette recette. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce matin, par exemple, j'ai un petit peu plus faim qu'hier. Donc, je vais manger. Je me suis fait une salade de fruits avec mon fameux avocados toast, oeuf mollet. J'ai plus de coriandre, mais j'ai mis des graines de sésame. Donc là, on a vraiment les glucides, les protéines, les lipides, les fruits, donc les vitamines, etc. C'est un petit déjeuner beaucoup plus consistant que celui que je vous ai montré hier. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est encore une fois, écoutez votre corps. Si un matin, vous avez faim alors que vous n'avez pas du tout l'habitude de manger le matin, eh bien, mangez cette fois-ci. Et donc, là, je vais décaler forcément mon déjeuner un petit peu plus tard. Ce qui fait que je ne prendrai certainement pas de goûter. Même si c'est sûr que c'est bien de manger à heure fixe, de se coucher à heure fixe, de se réveiller à heure fixe. Parce que le corps est beaucoup plus habitué. Et donc, bref, il préfère notre corps. Mais en vrai, toutes les journées ne se ressemblent pas. Et ce n'est pas grave si un jour, vous avez faim le matin, le lendemain, vous n'avez pas faim. Si une après-midi, vous avez envie de goûter et le lendemain, vous n'avez pas faim l'après-midi. Voilà, jongler entre le fait d'écouter votre corps et le fait d'essayer quand même d'avoir des repas à heure fixe. Je sais, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais en fait, les deux sont des bonnes réponses. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut nuancer ses propos et pas être trop durs. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petites idées de repas frais et healthy de printemps. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501